Comme nous le disait notre curé à l'instant, cette conférence est donc dédiée à Saint Joseph en l'honneur de Saint Joseph et dans le cadre de l'année Saint Joseph vous savez que le pape, après les 150 ans de la promulgation de Saint Joseph comme patron de l'église universelle nous donne une année pour approfondir, pour nous inspirer de cette figure et je me disais que le but de cette petite conférence c'est un peu double d'une part c'est de nous préparer à cette grande fête de vendredi prochain, Saint Joseph et en même temps de nous encourager sur notre chemin de carême vous savez que la fête de Saint Joseph, sans exception, tombe toutes les années en carême alors historiquement on ne sait pas très bien pourquoi c'est comme ça mais pratiquement on s'en réjouit tous et on s'en réjouit tous pas seulement parce que pendant ce temps de pénitence la couleur blanche vient mettre un petit peu de joie pas seulement parce qu'on chante le boire à Dieu ce jour là pas seulement parce qu'on est invité à rompre le jeûne vous savez en plus cette année ça tombe un grand dur de carême donc voilà il y a toutes ces raisons pour lesquelles on peut se réjouir mais je pense aussi que plus profondément Saint Joseph a quelque chose à nous apprendre sur la manière de vivre notre carême sur la manière de vivre notre vie chrétienne tout court et notre carême plus particulièrement parce que le carême c'est l'approfondissement de la vie chrétienne alors voilà c'est la providence qui nous donne ces deux raisons et c'est le thème qu'on va approfondir un petit peu maintenant ça va être tout simple vous savez que le pape François a promulgué cette année et nous a donné une lettre apostolique que vous avez peut-être déjà lue elle est assez courte, une dizaine de pages je vous encourage vraiment à la lire et c'est ça qu'on va faire ensemble ça va être aller à la suite du pape François simplement reprendre les points qu'il développe alors il nous parle de Saint Joseph selon sept points cette petite facette de sa personne et je me disais que pour que cette conférence porte tout son fruit on pourrait se demander qu'est-ce que chacun de ces sept points que je vais aborder maintenant a à me dire personnellement pour moi qu'est-ce que toutes ces facettes de Saint Joseph veulent me dire à moi personnellement voilà et c'est peut-être ça le premier enjeu de cette conférence c'est de nous rendre la figure de Joseph concrète incarné vous voyez il me semble qu'on a trop souvent la tendance alors je parle peut-être que pour moi mais on a peut-être cette tendance à voir Saint Joseph comme une statue bien droite vous voyez un petit peu décolorée ou incolore avec un lisse à la main et du coup il me semble qu'on a besoin de purifier notre imaginaire sur Saint Joseph Saint Joseph c'était tout sauf quelqu'un de de figé, de coincé, de doré vous voyez de poussière non c'était Saint Joseph c'est le réalisme de l'accueil du Seigneur donc si cette conférence peut nous aider à avoir un lien plus concret avec Saint Joseph et à le découvrir et bien on aura gagné notre dimanche après-midi alors un petit mot sur le titre de cette lettre du pape François elle s'intitule Patrice Cordée donc c'est en latin avec un cœur de père et le pape commence comme ça il commence par remarquer que dans tous les évangiles dans les quatre évangiles Jésus est appelé le fils de Joseph si Jésus est le fils de Joseph c'est que Joseph est le père de Jésus avec un cœur de père et c'est ça qui va un petit peu décliner dans toute sa lettre de quelle manière Joseph a été père il a été père d'une manière très particulière voilà qu'est-ce qu'il en est et c'est ça qui va nous présenter et nous donner comme objet de méditation et avant cela encore il commence par nous rappeler que savons-nous de Joseph ? c'est quand même la première question quand on parle de quelqu'un en se disant mais alors qui est-il ? que savons-nous de lui ? alors je vais reprendre ici très brièvement tout ce que nous savons de lui vous allez voir qu'on sait très peu de choses et en même temps on en sait beaucoup Saint Joseph était un charpentier on le sait selon Saint Luc on sait aussi qu'il a été promis en mariage à la Vierge Marie Saint Luc nous dit que c'était un homme juste on reviendra sur ça un homme juste un homme juste qui a eu en tout cas quatre songes par quatre fois il a eu des songes on sait qu'il a vu naître le Messie à Bethlehem qu'il a vu la visite des bergers qu'il a vu la visite des mages aussi le huitième jour c'est lui qui donna son nom à Jésus le quarantième jour après la naissance de Jésus il partit au temple pour présenter le Seigneur c'est là qu'il rencontra Siméon et Anne ensuite il partit en Égypte puis au retour d'Égypte de cet exil il a vécu à Nazareth dans ce petit village inconnu de Nazareth on le retrouve encore une dernière fois dans l'évangile lorsque Jésus a douze ans au temple je vous le souviens et qu'il reste auprès des docteurs de la loi donc là on en parle encore de Joseph mais c'est tout vous voyez c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois très peu on n'a par exemple aucune parole de Joseph pour la Vierge Marie dans l'évangile on a sept paroles de la Vierge Marie qui nous sont conservées mais pour Joseph on n'en a aucune vous voyez ce silence de Saint Joseph je pense que c'est déjà un enseignement il était sans doute pas muet on nous l'aurait dit sinon mais on n'a aucune de ces paroles et ce silence là ce silence habité, respectueux est déjà un enseignement parce que ça nous montre qu'il était accueillant à la parole Jésus c'est le Verbe éternel la parole éternelle et Joseph est celui qui l'accueille donc voilà première chose c'est le silence de Joseph on a à s'en inspirer on a à lui demander de nous apprendre un vrai silence un vrai accueil de la parole alors je viens de vous dire qu'on n'a aucune parole de Joseph c'est pas tout à fait juste peut-être que vous allez me contredire tout de suite on a au moins un mot de Saint Joseph on est sûr qu'il l'a prononcé peut-être que je voudrais vous interroger le mot que Saint Joseph a prononcé il en parle des évangiles c'est Jésus parce qu'il donna son nom à Jésus en tout cas c'est sûr il a prononcé le nom de Jésus et ça aussi c'est un grand enseignement de demander à Saint Joseph de nous apprendre combien de fois par jour combien de fois dans notre vie on dit le nom de Jésus ce nom saint, sacré qu'il nous apprenne à le dire d'une manière fructueuse pour nous respectueuse pour Seigneur donc on sait très peu de choses sur Saint Joseph mais le Saint-Père dans sa lettre note qu'après la Vierge Marie aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical on fait un petit historique puis 9 il a déclaré patron de l'église catholique puis puis 12 patron des travailleuses Jean-Paul II gardien du Rédempteur et enfin d'une manière générale on l'invoque comme patron de la bonne mort patron de la bonne mort donc c'est à la fois un grand inconnu et à la fois quelqu'un de très proche et c'est ça qui fait j'ai envie de dire tout son charme le pape François le note très bien en disant que Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent en fait un rôle inégalé dans l'histoire du siècle Saint Joseph c'est ce grand ce grand homme caché mais qui a un rôle absolument fondamental crucial dans l'histoire du siècle voilà alors je vous propose maintenant de prendre ces sept petites facettes de la personne de Joseph que présente le pape que vous trouvez aussi au pied de l'hôtel alors la première facette c'est père aimé Joseph a été un père aimé et le Saint-Père de nous dire en raison de son rôle dans l'histoire du salut Saint-Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que dans le monde entier de nombreuses églises lui sont dédiées plusieurs instituts religieux confréries groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom c'est vrai à Brest aussi Saint-Joseph le pilier rouge Saint-Joseph est très aimé et je trouve remarquable cet angle d'approche du pape vous voyez moi aussi on m'avait demandé de parler de Saint-Joseph je ne suis pas sûre que j'aurais commencé comme le pape première chose qu'il nous dit c'est que Joseph on l'aime Saint-Joseph est un père aimé et c'est bon de se le dire c'est bon de se dire que notre première approche avec Saint-Joseph c'est qu'on l'aime et il continue un petit peu dans le même ordre d'idée en nous disant que la confiance du peuple saint de l'église en Saint-Joseph se résume dans une expression je ne sais pas si vous voyez à quoi il fait allusion quelle est la devise ou le mot d'ordre qui résume un peu traditionnellement le lien à Joseph c'est une parole de l'Écriture de l'Ancien Testament de la Genèse qu'on a coutume de donner en latin « Ite ad Joseph » « Allez à Joseph » la petite devise « Allez à Joseph » et c'est une parole comme je le dis tirée du livre de la Genèse mais qui s'adresse à un autre Joseph le Joseph de l'Ancien Testament de la Genèse si vous vous souvenez qui a été vendu par ses frères et qui ensuite est devenu vice-roi de Gîte et à qui le parlement disait « Allez à Joseph » « Allez à Joseph » et donc ça dans le même ordre vous voyez Joseph est un père aimé et il est un père chez qui on va le premier réflexe notre premier réflexe notre premier lien à Joseph c'est d'être le fait d'aller vers lui « Allez à Joseph » on fait sa connaissance on entre de plus en plus on le rencontre en allant le trouver en le fréquentant et pour nous c'est un grand enseignement vous voyez on ne commence pas par parler de Joseph par des grandes considérations théologiques mais en l'aimant en allant le trouver en lui confiant nos causes en lui parlant de nos soucis etc. la comparaison est un peu triviale mais c'est comme quand on va en vélo je peux vous faire une conférence sur apprendre à aller en vélo tant que vous n'y êtes pas allé vous n'avez pas essayé ça ne marchera pas Saint Joseph c'est un peu pareil Saint Joseph on lui parle de notre vie on apprend à le connaître mais c'est en allant à Joseph que nous rencontrerons sa personne Joseph un père aimé la deuxième facette que le pape François nous propose c'est Joseph un père dans la tendresse père dans la tendresse et le Saint-Père nous dit Joseph a vu grandir Jésus jour après jour en sagesse en taille en grâce devant Dieu et devant les hommes si bien que Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu ça peut sembler tout bête de dire ça mais en fait c'est bouleversant puisque Jésus est Dieu et il a vu en Joseph qui était un homme uniquement un homme la tendresse de Dieu c'est pas rien c'est la confiance que le Seigneur a fait à Saint Joseph il a permis que son fils éternel voit en Saint Joseph la tendresse de Dieu on comprendra ça lors du dernier point de vue cette deuxième petite facette est surtout l'occasion pour le pape de faire un lien entre la tendresse et la faiblesse alors c'est deux choses qui peuvent être un petit peu opposées le pape nous dit l'histoire du salut s'accomplit à travers nos faiblesses nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant alors en réalité la plus grande partie de ses dessins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse puis il cite Saint Paul ma grâce te suffit parce que ma puissance se déploie dans la faiblesse si telle est la perspective de l'économie du salut dit le pape alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse c'est des mots extraordinaires nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse mais pourquoi est-ce que le pape nous parle de Saint Joseph comme cet homme tendre qui a su accueillir sa faiblesse alors là c'est moi qui extrapole un petit peu ce que dit le pape mais je pense qu'il serait d'accord avec ce que je dis c'est parce que Saint Joseph tout saint qu'il était il était quand même le moins saint de la sainte famille manque de bol Jésus était Dieu la Vierge Marie était immaculée et Saint Joseph il était très saint il était sans doute un très très gros saint mais il était quand même pêcheur et il devait le savoir il n'avait pas une connaissance nette que la Vierge Marie était immaculée mais enfin il devait quand même se rendre compte que s'il y avait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'eau dans le gaz dont la sainte famille s'avonnait de lui c'était lui le pêcheur c'était lui qui était le plus faible et oui la sainteté de Joseph il ne s'en est pas effrayé j'ai envie de dire il n'a même pas été dérangé par cela mais il a compris que le Seigneur lui-même n'était pas dérangé par son état de pêcheur par sa faiblesse mais qu'il s'en servait il a compris que le Seigneur n'était pas dérangé par son péché alors comprenez bien ce que je vous dis le Seigneur ne voulait pas bien sûr le péché mais il a compris que sa faiblesse n'était pas un obstacle à l'action de Dieu et que même au contraire c'était l'occasion pour Dieu de déployer toute sa puissance ma puissance se déploie dans sa faiblesse voilà c'est donc saint Joseph qui nous apprend à accueillir notre faiblesse comme un lieu où le Seigneur peut déployer sa puissance c'est pour ça qu'il faut accueillir notre faiblesse avec tendresse paix dans la tendresse le troisième aspect la troisième petite facette de la figure de Joseph que nous propose le pape c'est paix dans l'obéissance je vous disais en introduction que saint Joseph a eu des songes saint Joseph a eu des songes alors que la Vierge Marie a eu l'apparition de l'ange à l'Annonciation mais chacun de ces quatre songes de saint Joseph montre quelque chose de son obéissance c'est ce qu'on va voir maintenant d'ailleurs si vous aimez les petits défis théologiques vous pourrez faire la comparaison entre le Joseph de l'Ancien Testament et saint Joseph et voir qu'il y a plusieurs parallèles et notamment le fait qu'ils ont des songes tous les deux sont des Joseph qui ont des songes l'homme en songe alors le premier songe qu'a eu saint Joseph c'était lorsqu'il était très préoccupé par la grossesse incompréhensible de la Vierge Marie il se demandait ce qu'il devait faire est-ce qu'il fallait la répudier publiquement ou la renvoyer en secret non je vous demande pardon c'est pas ça justement pour ne pas l'accuser publiquement il voulait la renvoyer en secret et c'est alors que l'ange lui apparaît ne craint pas de prendre chez toi Marie ton épouse et que fait Joseph lorsqu'il se réveilla nous dit l'évangile il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit Joseph est celui qui obéit immédiatement il attend pas il ne réfléchit pas il obéit lorsqu'il se réveilla il fit ce que l'ange lui avait dit et le Saint-Père commence en nous montrant que l'obéissance lui permet de surmonter un trame et de sauver la Vierge Marie vous voyez l'obéissance de Joseph montre qu'il avait tout avantage à obéir et pour nous c'est un enseignement dans ce sens que l'obéissance c'est bon et c'est bon de nous le rappeler on a malheureusement trop souvent un petit pantin qui nous dit l'obéissance c'est pour les faibles c'est pour les enfants c'est pour les losers l'obéissance c'est bon et Joseph l'a compris il a compris qu'en obéissant à Dieu il sauvait la Vierge Marie il sauvait des vies et qu'il faisait ce qui était bon pour lui premier songe deuxième songe de Joseph lorsqu'il lui demandait de prendre l'enfant Jésus sa mère et de partir en Égypte il se leva dans la nuit prit l'enfant et sa mère se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode encore une fois l'obéissance lui permet de sauver la vie la vie du fils de Dieu troisième songe c'est pour le retour en Égypte le retour d'Égypte et là encore sans hésiter il l'obéit il se leva prit l'enfant et s'en retourna dans le pays d'Israël je pense qu'on peut demander à Saint Joseph cette obéissance cette obéissance prompte et confiante mais si on obéit c'est parce qu'on a confiance on n'obéit pas à quelqu'un qui ne nous inspire pas confiance Saint Joseph a obéi en comprenant que ce que Dieu nous demande est bon pour nous et donc on peut lui faire confiance et quatrième songe il y a un petit détail que relève le pape et que je trouve aussi très intéressant le quatrième songe de Joseph c'est pendant qu'il rentre d'Égypte au retour d'Égypte apprenant qu'Arkelaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode Joseph eut peur de s'y rendre averti en songe il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth c'est un très petit détail mais que je trouve très instructif Joseph eut peur de s'y rendre qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les songes que reçoit Joseph ne suppriment pas ses émotions elles ne suppriment pas son jugement ne suppriment pas son raisonnement Joseph a eu peur et c'est ensuite qu'il a reçu un songe ça montre que le Seigneur ne t'élégude pas le Seigneur respecte infiniment notre liberté notre ingéniosité Saint Joseph a eu des songes mais le Seigneur ne lui disait pas avec quelle âne il devait partir à quelle heure par quel chemin où serait le petit déjeuner du vendredi matin le Seigneur lui a demandé d'obéir mais en lui laissant une grande place à sa liberté à son ingéniosité donc paix dans l'obéissance la quatrième facette c'est paix dans l'accueil paix dans l'accueil le Saint-Père remarque que souvent Saint Joseph n'a pas compris ce qui lui arrivait donc je cite ce que dit le pape bien des fois des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux il l'accueille la vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique mais un chemin qui accueille ça aussi je pense que c'est très beau de réentendre pendant le carême pas un chemin qui explique mais un chemin qui accueille comme on a besoin de l'entendre dire c'est à dire que tout ce qui nous arrive on le sait bien on a tendance à essayer de comprendre à l'expliquer avant même d'accueillir ce qui nous arrive avant même d'accueillir la réalité et je pense d'autant plus dans ce monde tellement marqué par les images par les films vous regardez un film c'est cohérent il y a un début il y a une intrigue il y a une histoire et c'est cohérent et du coup l'explication nous est d'habitude évidente on la comprend c'est une explication humaine parce qu'un film c'est une oeuvre humaine c'est une logique humaine et nous on est très marqué par ça et on a envie de tout comprendre Saint Joseph nous montre que avant de chercher à comprendre il faut accueillir avant de chercher à expliquer et bien accueillons ce qui nous est donné la vie chrétienne est d'abord accueillir ce qui nous est donné alors quand je dis ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien chercher à comprendre Saint Joseph a cherché mais il a cherché à comprendre dans un regard de foi et le regard de foi d'abord accueillir je cite encore le pape François toujours dans le même passage Joseph Joseph n'est pas un oeuvre passivement résigné il est fortement et courageusement engagé seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et de faire aussi place à cette partie contradictoire inattendue décevante de l'existence Joseph n'est pas résigné il est engagé mais il accueille ce qui lui est donné en faisant place à cette partie qui n'est pas immédiatement explicable et le Saint-Père de continuer le réalisme chrétien qui ne rejette rien de ce qui existe revient encore une fois c'est ça le vrai réalisme c'est pas de rien comprendre c'est pas de tout expliquer c'est d'accueillir et dans un regard de foi coopérer à ce que le Seigneur veut nous dire mais c'est d'abord accueillir et le Saint-Père cite ensuite cette phrase de Saint-Paul que nous aimons beaucoup tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu tout concourt à notre bien accueillons ce qui nous est donné dans un regard de foi avant de chercher à comprendre dans cette perspective la foi donne un sens à tout événement heureux ou triste dit le pape Joseph l'a très bien compris quoi qu'il arrive tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu accueillons-le et dans un regard de foi nous comprendrons ce dessein de Dieu Joseph un père qui accueille le cinquième point et qui est vraiment la même facette que le fait d'accueillir c'est Joseph père au courage créatif et ce sont deux choses à ne pas séparer accueillir et en même temps être inventif avoir ce courage créatif alors le Saint-Père reprend l'épisode de la vie de Joseph à Bethléem donc la naissance de Jésus et il nous dit le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le fils de Dieu qui vient au monde il nous rappelle cet épisode où Joseph a dû déployer sa créativité son ingéniosité sa fantélie son intelligence pour faire en sorte que le fils de Dieu puisse naître et il a réussi à transformer cette pauvre étable en lieu digne du Seigneur et vous voyez la manière dont le pape formule est vraiment très je trouve ça admirable le pape nous dit le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui est-ce qui intervient c'est le ciel le ciel intervient mais par Joseph c'est Joseph qui avec ses capacités humaines avec son raisonnement avec tout ce qu'il est a fait en sorte d'agir mais à travers lui c'est le ciel qui intervient nous dit le pape François le Seigneur intervient par notre créativité par nos actions par notre ingéniosité par ce que nous pouvons déployer et alors là s'il fallait choisir un passage de cette lettre je pense que c'est celui-là que je calligraphierai le Saint-Père nous dit si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés mais qu'il nous fait confiance qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter inventer trouver trouver assez extraordinaire on a tous des moments dans notre vie où on se dit je ne comprends pas je ne comprends pas ça ne marche pas j'appelle le Saint-Père nous dit à la suite de Saint-Joseph que si le Seigneur ne répond pas c'est peut-être parce qu'il fait confiance à notre capacité de projeter inventer trouver le Seigneur a une immense confiance dans Saint-Joseph dans sa capacité humaine de mettre toute sa personne humaine au service du Fils de Dieu de la Sainte-Famille c'est vrai pour nous aussi demandons à Saint-Joseph de nous apprendre ce regard de foi sur ce qui nous a venu et sur notre créativité de voir que le Seigneur nous donne un signe de son amour parfois lorsqu'il nous renvoie à notre responsabilité il ne fera pas les choses à notre place et c'est signe de son amour et de sa confiance pour nous de nous laisser faire ce qui nous revient donc Joseph Père au courage créatif un peu dans le même ordinateur c'est la prochaine petite facette Joseph Père Travailleur donc on connaît bien Saint-Joseph patron des travailleurs on l'entend bien c'est davantage la fête du 1er mai qui met cela en lumière Joseph patron de tous les travailleurs le Saint-Père le Saint-Père nous dit Saint-Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille Jésus a appris de lui la valeur la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain fruit de son travail le travail de Saint-Joseph nous rappelle que Dieu lui-même fait homme n'a pas dédaigné de travailler premier enseignement pour nous du travail de Saint-Joseph c'est simplement le fait qu'il a travaillé il n'a pas dédaigné de travailler et il a enseigné cela au fils de Dieu à Jésus c'est bon pour nous aussi on passe quand même beaucoup d'heures à travailler de nous rafouler que ce travail est voulu par Dieu le travail est bon vous savez c'est pas seulement une conséquence du péché mais c'est voulu par Dieu dans le livre de la Genèse le Seigneur demande à l'homme de travailler la terre même avant la chute même avant le premier péché le travail est voulu par Dieu et ça Saint-Joseph nous le montre le pape commence le travail est participation à l'oeuvre même du salut occasion pour hâter l'avènement du royaume développer les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion la personne qui travaille quelle que soit sa tâche collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure regardez notre travail comme ce lieu où je coopère à l'oeuvre du salut où je coopère à l'oeuvre de Dieu demandez à Saint-Joseph de regarder notre travail comme une coopération à l'oeuvre de Dieu c'est vrai que le Seigneur s'il avait voulu il aurait pu avoir une création achevée parfaite mais non il a voulu laisser à l'homme il a voulu nous laisser une place une coopération et on sait très bien que sans notre travail on ne survivrait pas on n'aurait pas de quoi se détire on n'aurait pas de quoi manger on ne survivrait pas mais ça ça a été voulu par le plan de Dieu qui a laissé à l'homme la responsabilité d'accomplir sa création de la parfaire de la parachover on a beaucoup à réfléchir là-dessus je pense ça donne un sens tout de suite différent à tous nos travaux que ce soit les petites tâches quotidiennes de sortir la poubelle tout ce que vous voulez ou des travaux beaucoup plus nobles mais tous nos travaux sont d'une manière ou d'une autre le moyen de coopérer à l'oeuvre de Dieu à l'oeuvre de sa création c'est un vieux moine une fois qu'il nous avait dit ça n'oubliez jamais que Dieu est plus père qu'artiste Dieu est plus père qu'artiste vous savez un artiste il ne faut pas rentrer il ne faut pas le déranger quand il est à l'oeuvre parce qu'il maîtrise tout il sait très bien ce qu'il doit faire il ne faut surtout pas le déranger c'est lui qui a toutes les manettes c'est lui qui maîtrise son âme Dieu est plus père qu'artiste Dieu n'est pas un Dieu qui aurait fissolé toute sa création mais Dieu est plus père vous savez vous qui êtes parent sans doute par lieu où il y a beaucoup de parents vous savez qu'à vos enfants il faut leur laisser un petit quelque chose à faire vous faites le gros du travail vous êtes à la cuisine vous faites le gros du travail mais vous laissez à vos enfants ce qui est à leur mesure juste pour qu'ils aient la joie d'avoir coopéré au déjeuner que vous êtes en train de préparer Dieu est plus père qu'un Dieu est plus père qu'artiste il nous laisse par notre travail notre petite part pour coopérer à l'oeuvre immense de sa création à l'oeuvre de sa création et à l'oeuvre de sa recréation c'est vrai aussi coopérer à l'oeuvre du salut je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui doit nous émerveiller et qu'on doit demander à Saint Joseph de vivre comme lui l'a vécu vivre tout notre travail comme un lieu de communion avec le Seigneur parce que nous partageons nous coopérons à son oeuvre alors la dernière petite chocette que propose le pape c'est Père dans l'ombre Père dans l'ombre donc c'est un titre Père dans l'ombre qu'il a repris au titre d'un d'un écrivain polonais alors je suis vraiment désolée de prononcer son nom d'une manière qui est sans doute autre qu'il ne se reconnaît très pas en m'écoutant mais un écrivain polonais Jan Dobraschinski qui a écrit donc un roman L'ombre du Père un roman qui parle de Saint Joseph et l'idée maîtresse il paraît-il que Joseph a été pour Jésus l'ombre sur la terre du Père Céleste dans le sens où Saint Joseph le gardait le protégé mais ne s'est jamais détaché de lui il a suivi chacun de ses parents Saint Joseph comme l'ombre du Père des cieux auprès de Jésus donc c'est imagé mais ça nous montre bien ce rôle à la fois très présent l'ombre ne nous quitte jamais et à la fois très discret Saint Joseph est un Père dans l'ombre et c'est l'occasion pour le Pape François de faire une longue méditation sur la paternité donc vous y allez surtout les papas dans cette assemblée c'est une belle méditation sur la paternité de Saint Joseph qu'est-ce que c'est qu'être père alors je vais sélectionner simplement un aspect de ce que nous dit le Pape François et qui je pense peut nous intéresser tous les papas et les pas-papas le Pape nous dit être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie à la réalité ne pas le retenir ne pas l'emprisonner ne pas le posséder mais le rendre capable de choix de liberté de départ c'est pourquoi à côté du nom de père la tradition a qualifié Joseph de tréchaste Joseph est père mais ce père tréchaste et le Pape va ensuite expliquer donc tréchaste ce n'est pas une indication simplement affective mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession la chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie c'est seulement quand l'amour est chaste qu'il est vraiment amour puis je saute un petit peu la logique de l'amour est toujours une logique de liberté Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre il ne s'est jamais mis au centre il a su se décentrer mettre au centre de sa vie Marie et Jésus Saint Joseph qui est un père dans l'ombre qui est un père très chaste dans le sens où cet amour qu'il avait pour Jésus qu'il avait pour la Vierge Marie a eu comme conséquence cette humilité cette chasteté cette liberté dans l'amour le contraire de la possession l'amour qu'il veut posséder devient toujours à la fin dangereux lorsqu'il est tout il l'emprisonne nous rappelle le Pape et puis conséquence de cet amour chaste de cet amour qui n'emprisonne pas mais qui laisse l'autre libre le Pape nous dit le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi mais du don de soi Joseph a sans doute dû faire des sacrifices de partir en Égypte de devoir faire accoucher sa femme dans une étape tout au long de sa vie il a fait des sacrifices mais son bonheur a été de ne pas rester dans cette logique du sacrifice mais de faire de ces occasions difficiles une occasion de don de soi le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice mais du don de soi et le Pape montre que c'est vrai pour toutes les toutes les vocations toute vraie vocation n'est du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée là où une vocation matrimoniale célibataire ou virginale n'arrive pas à la maturation du don de soi en s'arrêtant seulement à la logique du sacrifice alors au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l'amour elle risque d'exprimer malheur tristesse et frustration et ça c'est une magnifique lumière aussi pour notre carême on sait que pendant le carême on a appelé à faire des petits sacrifices et le grand danger le grand risque c'est de rester là de faire des sacrifices qui nous coûtent c'est très bien mais voilà Joseph nous enseigne à en faire un lieu de don de soi peut-être demander à cette grâce de dire écoute Seigneur apprends-moi à faire que toutes ces petites résolutions de carême j'en fasse un lieu de don de moi-même ça me coûte oui mais c'est signe de l'amour signe de la beauté et de la joie de l'amour Saint Joseph je pense pour ça est maître plus que maître mais père donc demandant lui de nous aider à vivre nos petits sacrifices de carême comme une occasion de nous donner de faire grandir l'amour voilà donc vous voyez on est arrivé au bout de cette petite facette de la personne de la personnalité je ne sais pas comment dire de Saint Joseph le but c'était juste de vous donner envie d'aller lire le texte du pape j'espère que je sois plus ou moins arrivée je ne sais pas quelle est votre impression parce que c'est vrai que c'est un petit peu impressionniste cette petite facette on a envie de se dire voilà il y a beaucoup de pain sur la planche j'ai de quoi faire je ne sais pas par quel bout commencer sans doute c'est vrai parce que la figure de Joseph est très riche donc ça nous inspire beaucoup il y a beaucoup de choses et la bonne nouvelle c'est que si ça nous est révélé ça nous est donné vous savez le Seigneur ne nous révèle rien sans qu'il ne nous le donne en même temps et j'ai envie de dire que Saint Joseph il est justement donné pour ça comme je le disais tout à l'heure Joseph c'est sans doute le moins saint de la Sainte Famille mais c'est celui qui a compris que ses limites ses imperfections le fait qu'il soit pécheur ne l'empêche pas d'être membre de la Sainte Famille ne l'empêche pas de participer au plan du salut de Dieu et même que le Seigneur a pour lui une responsabilité a pour lui quelque chose il l'intègre dans ce plan Saint Joseph a compris que malgré ses faiblesses malgré ses limites le plan de Dieu le plan de salut est possible il est possible pour moi et Saint Joseph nous le dit à nous aussi personnellement ça a été possible pour moi Saint Joseph mais c'est possible pour toi tout ce qui est révélé est à ta hauteur avec la grâce de Dieu évidemment mais c'est possible c'est une question comme on l'a vu une question d'obéissance une question d'accueil une question de créativité voilà mais c'est possible et tout ce que Saint Joseph a vécu d'une certaine manière c'est pour nous je le disais au début essayons de personnellement de voir comment est-ce que ça nous inspire concrètement ça nous est donné alors aujourd'hui nous fêtons le dimanche de l'étaler le dimanche de la joie donc réjouissons-nous on se prépare aussi à cette joie de la fête de Saint Joseph vendredi mais réjouissons-nous parce que ça nous est donné la sainteté de Joseph est pour nous c'est un exemple c'est une intercession pour que nous aussi nous fassions de notre vie quelque chose de bon quelque chose de grand le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice ni du don de soi et je cite encore une fois le pape François à la fin de sa lettre qui me dit le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan la cloche nous appelle mais je vous propose de tourner vers Saint Joseph encore une fois avec la prière je vous salue Joseph que vous connaissez peut-être et récitez en particulier à Coutignac je vous salue Joseph vous que la grâce divine a comblé le Sauveur a reposé entre vos bras et grandit sous vos yeux vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre virginal épouse est béni Saint Joseph donnez-vous père au fils de Dieu priez pour nous dans nos soucis de famille de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et déniers nous secourir à l'heure de notre mort Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen